Tu me perds autrement, par le subconscient, pas la conscience, c'est le subconscient, c'est un élément qui est aux aguets, et lui il travaille la nuit, quand tu dors, il déclenche, mais déclenche quoi ? Des choses qu'il a emmagasinées dans la journée, mais qu'est-ce qu'il a emmagasinées dans la journée ? C'est des images impures, il te sort ça sous forme de choses impures, si c'est des peurs, il sort ça sous la forme de quelqu'un qui te poursuit, d'un serpent qui te poursuit, d'une situation. Tu vas commencer à comprendre ce que ça veut dire. Non, c'est un quarantine 10, non ? Ou il est dit qu'ils ne furent pas agréables. Oui, c'est ça, un quarantine 10, pas deux quarantine, un quarantine 10. Il est dit quoi là-bas ? Que je ne veux pas, frère, que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, on parle de la mer rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, vous voyez le baptême de Moïse, et dans la nuée et dans la mer, c'est la présence du Saint-Esprit. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, vous voyez bien, la manne. Et qu'ils ont tous bu le même brevage, ça c'est l'eau du rocher. Quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Regardez bien, Christ lui-même. Regardez, malgré toutes ces grandes choses-là, regardez le résultat. Regardez le résultat. Il y a un mot qui apparaît chaque fois, c'est le mot quoi ? Mais. Oh oui, ils ont eu des miracles. Mais, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Est-ce que tu es agréable à Dieu ? Tu as assis là, nous on est là depuis 25 ans, on ne regarde pas. C'est parce que tu n'es pas agréable à Dieu ? Tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu, tu seras agréable à moi. Toi, tu n'es pas ton temps à critiquer, à parler mal des gens. Tu n'es pas agréable à Dieu. Puisqu'il périt dans le désert. Des gens que Dieu a fait, il dit, je ne sais pas pourquoi il a mis, il leur a donné la manne, il leur a donné l'eau de rocher, l'eau vive. Il les a protégés, il a chassé des tours. Mais, ils ne furent pas agréables à Dieu. Puisqu'il périt dans le désert. La suite c'est quoi ? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Nous ne devenons point idolatres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assied pour manger et pour boire, puis se lèvèrent pour se divertir. Nous ne nous livrons point à l'impudicité. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient. Des sortes qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour. Vingt-trois mille croyants sont morts devant Dieu, le même jour. Parce qu'il n'était pas agréable à Dieu. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'extermination. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Mais je ne sais pas que tout ça c'est dans la Bible. Tu ne serais pas de devenir chrétien. La porte est ouverte, tu peux sortir. Personne ne t'empêche. Personne ne t'a lié. Ah bon ? Ah, je croyais qu'on a dit, quand on va venir, on va devenir milliardaire. Il n'y a pas de problème, tu seras milliardaire. Mais la porte est là-bas. Tu as vu, non ? Pourquoi c'est mis là-dedans ? Il dit que c'est pour nous avertir. Ce n'est pas ce qu'on appelle bénédiction, c'est Dieu qui appelle les choses là. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Agréable à Dieu. Agréable. Voilà comment, si tu veux jeûner et prier là. Moi je dis, si tu veux prier 365 jours, je suis ça là, je donne la liberté. Va prier. Mais si c'est pour avoir des margouillards, des dendons, ou trois étages, ou quatre étages là, ne pars pas prier. Si tu veux prier pour être agréable à Dieu là, je vais te prêter tout l'oumbi là. Tu vois là l'oumbi là. Tu vas aller prier là-bas. Et jeûner. Mais tes jeunes factices qui n'ont ni tête ni cœur là, que tu veux, je veux que le garçon là me marie. Ah bon, c'est pour ça qu'il faut se gêner. Quand il va être déjeuné sur toi, tu vas comprendre. Tu crois que les jeunes peuvent t'amener un mari parfait ? Tu as déjà vu ça où ? Tu as déjà vu ça où ? Je veux reconnaître Sida. Hein ? Hein ? Non. Regarde bien. Oui, ça va. Troisième point de prière. Pour ça qu'on soit temps. Tu repars. Après, être agréable là. Quand on est agréable à quelqu'un, la troisième chose vient rapidement. Hein ? Portant des fruits. En toutes sortes de bonnes œuvres. Les fruits vont apparaître. Tu pries. C'est ton troisième point de prière. Tu es là. Portant des fruits. Si tu veux enrichir ça là. Tu vas dans Jean XV. Le cèpe et le sarment. Lui, si tu portes beaucoup de fruits, ton père sera... Tu vas prendre tout ce qui a su porter des fruits. Les fruits de l'esprit, tout ça là. Est-ce que tu pries sur ces différents points là dans ma vie ? Que le fruit de l'esprit de Galate 5.22 soit réel dans ma vie. Que Jean XV, verset 1 et tout cela soit des réalités dans ma vie. Je veux être lié au cèpe. Je veux être lié au cèpe, continuer à porter des fruits. Tout ça, ça enrichit ta prière. Avant que tu saches, tu es allé à 6h du matin. Avant que tu lèves ta tête là. Il est déjà midi. Tu n'as même pas fini encore. Tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu. Quatrième élément. Et il dit croissant. Croître. Par la connaissance de Dieu. Ces trois premiers points là vont te faire croître. Tu vas commencer à connaître Dieu. Tu n'es pas arrivé à la perfection. Mais la connaissance de Dieu augmente dans ta vie. La crainte de Dieu s'installe dans ta vie. Et croître. Tu vas chercher d'autres. Si tu as une concordance, tu vas chercher d'autres éléments sur la croissance. Tu vas trouver le mot croître. Le mot croissance. Le mot croissant. Tout ça là. Et ça va, avant d'aller prier. Tu as tous ces mots là. Tu vas commencer à te demander à croître dans la sagesse. Croître dans la connaissance de Dieu ici. Croître dans l'amour. Croître dans la foi. Oh papa. Tout ça. Cinquième élément. Et mon frère. Et de quoi ? Être fortifié. Fortifié. Fortifié à tous égards. Par ta puissance glorieuse. En ce moment là, tu demandes. Puisqu'il y a tout cela. Que le Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit. Tu donnes la force. Comme dans Ephésiens 6. C'est ça. C'est ça qui régale. Tu as le désir. Il sait. Que tu vas tomber. Mais ton désir là. Il va tenir compte de ça. Ça ne sera pas parfait. Mais ce n'est pas un problème. Mais si toi tu refuses même. Tu n'es pas agréable. Il ne marchera pas avec toi. Ne te flatte pas. Alors. Si tu es fortifié. Ça va te donner quoi ? Ça va te donner les deux points. De prière. Poussons-la. Et quoi ? Et persévérance. La persévérance va s'installer. Comme Abraham. Ephésiens 6 doux. C'est ça non ? Il a dit qu'il a persévéré dans la foi. Il a persévéré. Dans la foi. Et il a obtenu. La persévérance va s'installer en toi. Tu ne connaîtras pas le découragement. Le non-découragement. Non. La persévérance va s'installer en toi. Et là où est la persévérance. La patience va se présenter. Voilà les sept points de prière. Que tu dois faire régulièrement. Tout le temps. Pour toi-même. Ou bien pour ta femme. Ou bien pour ton mari. Et tu appliques ça personnellement. Voilà ce que nous faisons. Ma femme et moi. Père. Père. Maintenant on développe les points. Chacun de son côté. On n'a pas les mêmes points. On développe ça. Il y a tout là-dedans. Ces sept là. Il y a tout là-dedans. Il y a guérison là-dedans. Il y a tout là-dedans. Portée de fruit. Il y a tout. Tout. Tout là-dedans. Tu vois. Tout est là-dedans. Mais il faut pratiquer. Pas avoir un truc. C'est bien. C'est bien. On a eu un bon message aujourd'hui. Non. Il faut pratiquer. Quand tu pratiques ça. Ça c'est les points de prière. Tu vois. Arriver aux actions de grâce. Tu peux commencer par l'action de grâce. Ou tu peux commencer par les points de prière. Ce n'est pas important. Quelles sont les actions de grâce. Disons la suite. Regardons les actions de grâce. Les actions de grâce sont basées sur quoi. Maintenant il dit quoi. Il parle de la prière. Il dit action de grâce. Rendez grâce au Père. Tu es tout vu dans le Colossien là. Pourquoi rendre grâce. Qui vous a rendu capable. D'avoir part. À l'héritage des saints dans la lumière. Ah bon. Dieu m'a rendu. Il ne va pas me rendre. Je ne veux pas demander à Dieu de me rendre capable. Il dit. Il vous a rendu capable. Donc dans l'oeuvre accomplie là. Il y a la capacité qui nous a été donnée. Si tu parles dans 2 Corinthiens. Tu vas trouver ça. Que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité vient de Dieu. Parce qu'en croyant à l'oeuvre achevée. Dieu m'a rendu capable. D'avoir part. À l'héritage des saints. Dans la lumière. Je commence à rendre grâce à Dieu. Je commence à chanter. Je commence à chanter. Je commence à composer des petits cantiques. Sur ces passages-là. C'est sur ça qu'on doit faire. Au lieu de nous présenter des clips. Avec des. Tout le temps. Des magiciens. Avec des tatouages blancs. Et on dit. Présentez-moi des clips. Sur. L'oeuvre achevée. Sur des trucs comme ça. Donc. Ouais là. Ouais. Bon. Et si toi tu es assis devant moi. Tu n'es pas content. Moi je t'ai dit. Il ne faut pas discuter. Tu n'es pas content de moi. Tu n'es pas content de mon message. Tu dégages. Je dis des mots fort. Tu dégages. On ne peut pas marcher ensemble. On dit deux personnes ne marchent pas ensemble. Sans être d'accord. Tu as déjà vu Jésus et Satan marcher ensemble. Tu as déjà vu Jésus et Satan marcher ensemble. Il est monté il y a longtemps. On ne s'est pas vu. Tu as déjà vu Jésus faire ça. Ah non. Ici là. Je suis un chien de chasse. Pour Jésus. Quand tu viens dans mon bureau là. Ça c'est Papa Karamri. Ici là. Chien de chasse. Je cherche les gibieux pour Jésus. Et si je te trouve sur ma route. Une bite qui kiflit. Et j'avance. Non, non, non. Non. Mais je dois apparaître devant Dieu un jour. Toi tu joues là. Ce sera trop tard. Moi je vais me laisser. Toi tu vas me induire en erreur. Quoi ? Moi. Mon cher. Si toi tu fais comme ça d'accord. Mais moi je ne le ferai pas. Éternité. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus faire demi-tour. Et toi tu joues avec ça. Ok. Tu n'as rien compris dans le christianisme. Rien. C'est ça. Si tu comprenais ça là. Il y a des choses que tu ne feras même pas. Tu ne feras pas. Pourquoi tu vas faire ? Tu vas faire pourquoi ? Tu peux faire des erreurs. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'erreur. Ne me dites pas. Tu peux pécher. Tu peux faire des erreurs. Mais pas des péchés où toi-même tu restes là-dedans. Ou des erreurs. Quand tu fais ça, ton coeur tu gronde, tu sors. Tu te répands. Donc première action de grâce. Dans la grâce. Il t'a rendu capable. Donc tu remercies le Père. Dieu m'a rendu capable. Il m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je suis héritier, héritière. Tu rends grâce à Dieu. Tu cherches tout ce qui est héritier là. Et tu mets ça dans ton action de grâce. Et quand tu fais ça, deuxième point d'action de grâce, c'est que nous avons été délivrés. Quand on voit l'action de grâce, c'est tout par rapport à un passé. Il nous a rendu grâce. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Nous ne serons pas. Ta prière ne te délivrera pas. Tu as été déjà délivré de la puissance des ténèbres. Exerce ta foi pour dire à Satan qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Nous avons là tout ce qui est puissant des ténèbres. Si tu vois dans un genre où il nous a délivrés de quoi ? Il a détruit les oeuvres de Satan. Et dans Colossiens 2.15, il a dépouillé Satan et l'a livré en spectacle. Et c'est en ce moment-là qu'il a fait quoi ? C'est en ce moment-là qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça, c'est l'aspect négatif. Il faut le négatif et le positif pour produire la lumière dans une pile ou bien chose. L'élément négatif, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres qui s'exerce dans ta vie vient de l'ignorance ou de la désobéissance par autre chose. Chaque fois qu'il y a un élément de la puissance des ténèbres qui exerce sur moi, je m'assois honnêtement, je regarde. Ça vient de moi-même. Ou à la rigueur de l'ignorance. Puisque Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Toute méchanceté vient de moi-même. Ça ne vient pas de Satan. Puisque j'étais délivré, il m'a délivré. Bon, je vais aller le positif pour qu'on puisse comprendre. Il m'a délivré et puis il m'a abandonné. C'est ça qu'il a dit. La suite. La suite dit quoi ? Regarde bien, c'est complet. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du fil de son amour. Il ne nous a pas délivrés et posés là-bas. C'est pourquoi le ministère des délivrants n'existe pas. Il n'existe pas. C'est du mensonge. Je vous dis ça il y a longtemps. Mais comme mes fils là, ils sont chauds. Quand ils ne sont pas passés, ils ne vont plus venir chez nous. Vous voulez quoi ? Il nous a fait quoi ? Délivrés. Transportés. Est-ce que tu es dans ta maison maintenant, Mano ? Tu es chez toi ? Hein ? Tu es où ? A Eden Tbeyi. Eden Tbeyi, c'est ta maison ? Alors tu peux dire maintenant à ta femme donne-moi la cafetière là. Il y a cafetière ici. Hein ? Non. Ça c'est une haute atmosphère. Tu comprends ? Il nous a délivrés et nous a transportés dans le royaume du fil de son amour. Mais pourquoi ? Parce que tu vis selon la chair. Selon tes pensées. Si c'est ça, mais pourquoi je sens ça ? Si c'est ça, si c'est vrai, mais pourquoi je n'ai pas dormi la nuit ? Je n'ai pas dormi la nuit. Qu'est-ce que tu as transporté toute la journée ? Quelles sont les pensées que tu as transporté toute la journée ? Avant de te coucher là, quelles sont tes dernières pensées ? Ce sont ces pensées-là qui t'attrapent la nuit ? On te dit ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Toi, tu laisses trois soleils se sont couchés. Toi, tu veux faire quoi ? Tu veux rêver quelles rêves la nuit ? C'est quelles rêves ? D'où ton mari de nuit est venu ? Tu es noctambule Tu es partie de ramasser des maris de nuit quelque part Tu es partie de les ramasser quelque part Si tu t'avais ton mari Jésus là Quel mari de nuit ? Toi, tu n'as jamais vu Jésus ton mari Tu es tout le temps mari de nuit Femme de nuit Toi aussi Non, je te pose la question Où tu les as eus ? Ça dépend de ce que tu as vécu On te dit que les rêves viennent de trois sources Les rêves qui viennent de Dieu Tu les reconnais ? Les rêves qui viennent de toi Ils le disent dans le livre de choses Ça vient de tes soucis De tes soucis C'est ça qui se transforme dans ton subconscient La nuit Ça vient sous forme de rêve Soit bien ou mal Si tu aimes cette fille là Tu penses tout le temps à elle La nuit Tu vas rêver que tu es ici Je suis en train de te marier à la fille Alors c'est pas vrai Et il y a Satan Chaque fois quand tu as un rêve Ne pars pas loin Regarde Ça vient de ces trois là Toi Dieu Et Satan C'est tout le temps comme ça Et si tu regardes Si ça vient de Dieu C'est indépendant de toi Si ça vient de Satan Sache Qu'il y a des choses que tu fais Et c'est pourquoi Satan Il nous corde à tes pieds Si ça vient de la vie quotidienne Regarde tes pensées Tu penses à quoi toute la journée Si toi tu ne penses qu'à des filles nues Toute la journée Tu vas rêver la nuit Tu vas rêver la nuit Que tu es avec des filles nues Tu ne peux pas faire autrement Par le subconscient Pas la conscience C'est le subconscient Et t'es un élément qui est aux aguets Et lui il travaille la nuit Quand tu dors Et il déclenche Mais il déclenche quoi ? Des choses qu'il a emmagasinées dans la journée Mais qu'est-ce qu'il a emmagasinées dans la journée ? C'est des images impures Il te sort ça Sous forme de choses impures Si c'est des peurs Il sort ça Sous la forme De quelqu'un qui te poursuit D'un serpent qui te poursuit D'une situation Le subconscient C'est l'usine de fabrication Des choses Des choses terribles Qu'ont ta vie De ce que tu lui as donné Comme ingrédient Si tu donnes la machine A écraser le mille Tu lui donnes du maïs Il va te sortir Farine de maïs Tu vas aller à la machine Amener mon frère Des cailloux Et puis demander On va prier Pour avoir Farine de riz Le machin Il va dire Non, non Il faut amener Des cailloux Il y a des choses Que vous savez Vous faites esprès Pour le faire Vous voulez provoquer Dieu Jésus a dit à Satan Qu'on ne tente pas Dieu Il ne faut pas tenter Dieu Pas tenter Dieu Ça ne te servira à rien Si on te dit De soumettre A ton mari Toi ne te soumets Pas ton mari Tu auras problème Ah oui Sache Tu auras problème Tu auras problème Le fils de la femme De ce grand homme de Dieu Ce prophète Il était assis à sa femme Il causait Dieu dit parfois Elle prend des maladies inutiles Après elle dit Elle prend des maladies inutiles Surtout les femmes Leurs réactions De façon générale Il dit ça Il était assis Ils sont en train de causer Et puis l'hommes de Dieu Et puis l'homme de Dieu A dit quelque chose C'est parce qu'elle a entendu Bien ou pas Elle s'est fâchée Comme son mari Mais au lieu de se calmer Elle s'est levée Elle est sortie Elle a claqué la porte Quand elle a claqué la porte Elle est partie Dieu dit à son mari Elle va avoir un problème Elle part Deux jours après Elle a des maux de ventre Il était grave On l'amène à l'hôpital Les docteurs disent Si on ne l'opère pas Dans 48 heures là Elle est morte Elle est morte L'homme de Dieu est venu Il demande à Dieu Mais ma femme est en bonne santé Mais pourquoi brisquement Elle a des douleurs comme ça On prie Donc Dieu dit non C'est pas question de prière Elle a offensé ton onction Parce que Il dit Beaucoup de femmes Ne sont pas enseignées Pour savoir que le mari Qui est en train de faire ce travail Il est pasteur là Il est son mari Mais en même temps Il est l'homme de Dieu Et la notion de Dieu Il dit mais tu n'as pas vu Comment Aaron a eu des problèmes Avec son petit frère Moïse Tu n'as pas vu Pourquoi Marie a eu des problèmes Avec son petit frère Moïse Ce sont des grands frères Et tous les deux Il y a une qui est prophétesse L'autre est souverain Sacrificateur Mais pourquoi ils ont eu des problèmes Parce qu'ils ont touché A l'onction de Moïse Il ne veut pas toucher Il dit ta femme a touché A ton onction Elle a cru qu'elle répondait A son mari Elle ne savait pas Que son mari Actuellement était sous l'onction C'est ça qui a fait Maintenant elle a un problème L'homme je dis Moi je ne connaissais pas Je dis oui c'est ça C'est pourquoi Beaucoup de femmes Ont des maladies Qui ne finissent pas Parce qu'elles offensent Leur mari tout le temps Parler mal Ça vient sur elle aussi Ah il a dit quoi Il dit non Laisse Bon Il était assis maintenant Lui mais il a ressuscité des morts Mais sa femme est en train de mourir Il ne peut rien Je vous dis cette chose là Pour que vous compreniez C'est comme les chrétiens Quand quelqu'un On te dit Quand on va arriver à autorité Et soumission Tu vas comprendre ça L'autorité et la soumission Les deux vont ensemble Si on a mis quelqu'un On dit voici l'évêque De Eden Tébéi Donc c'est l'évêque Et on l'a mis là-bas Tu vas te dire Que c'est ton camarade Non on est tout le temps ensemble C'est mon petit frère Ou c'est mon cousin C'est mon A qui tu parles ? Tu parles à l'évêque Ou tu parles à ton ami ? Même dans l'église L'autorité c'est la même chose C'est la même chose C'est comme votre passeur principal Bon c'est une femme La plupart des hommes Ils ont été élevés Dans une société Où la femme Ne doit pas être la tête C'est une heureux qu'ils font Si toi tu vois quelqu'un Qui prend une femme Mette à quelque part C'est qu'il a compris Ce qu'est la femme Il a compris Depuis ce que tu as dit Dans le jardin d'Eden Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Et qu'il lui donne une femme Si on a compris ça Et on dit voici Voici passeur principal De telle église Toi tu dis c'est une femme Tu ne veux pas Il y en a certains C'est des hommes Qui ont eu des attitudes comme ça Je les regarde Mais ils n'avancent pas Quand elle veut dire quelque chose Je ne sais pas parce que c'est ma femme Mais si c'était une autre fois Donc elle dit quelque chose Non c'est une femme Vous savez les femmes là Tant, tant, tant Tu es en train de parler A une femme Ou tu es en train de parler A une autorité moindre Tu es en train de parler à qui Tu ne sais pas C'est pourquoi tes problèmes ont commencé Regarde bien Regarde où tes problèmes ont commencé Et retourne Tu vas voir c'est ça C'est pourquoi au début Je disais à beaucoup de gens ici Les jours que je ne suis pas là C'est elles qui prêchent là Il ne faut pas venir dire Qui prêche aujourd'hui On dit C'est la maman là Tu as démarré ta voiture Tu es partie Tu viens d'offenser Dieu Regarde depuis ces jours là Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie Si c'est faux Si c'est faux Allez-y voir Plusieurs d'entre vous Vos problèmes ont commencé Dès le jour Que vous avez méprisé L'onction Sur cette femme Qui est assise C'est la femme qui est assise C'est pas parce que c'est ma femme Non Donc avec ce tome de Dieu là Donc il a dit De prier pour sa femme S'il ne prie pas Elle ne veut pas sortir de l'opération Donc il a prié pour sa femme Et vraiment Il lui dit Ce qu'elle a fait Elle a offensé son onction Non pas son mari Et pourquoi Quand un homme est pasteur Quand la femme se fâche Je vais dire Il faut te calmer Calme-toi Parce que si tu débordes Ce n'est pas bon Même pour les chrétiens Il ne faut pas déborder On ne sait pas à quel moment Tu vas passer de l'autre côté Un mot de trop Tu viens de rentrer Dans la zone de l'onction Que tu as offensé Quand tu critiques Un homme de Dieu Il faut savoir À quel moment Tu dois t'arrêter Toi tu critiques Tu critiques Dieu dit Il n'y a pas de problème Mais tu continues Grisement tu rentres Dans l'autre côté Dieu dit mon ami Tu as touché l'onction Et comme tu touches l'onction Tu dois payer Et ta vie Commence à avoir des problèmes Tes enfants Commence à avoir des problèmes Ta santé Avoir des problèmes Ta femme Commence à avoir des problèmes Tes affaires Commence à avoir des problèmes Et tu te dis Mais pourquoi ? Parce que tu as touché l'onction Parfois les penseurs me disent Ils ont peur de prêcher ça Ils disent N'aie pas peur Prothèse-toi Et protège ton peuple Parce qu'ils vont dire Que tu veux te vente Il n'y a pas de vente Dis dans la Bible C'est partout Moi moi j'ai expérimenté ça J'ai offensé mon pasteur Quand je suis venu en vacances Là Dieu a dit Tu ne pars plus en France Tu vas mourir J'ai expérimenté ça Pourtant Non je les ai contredits Simplement Et j'ai pris la parole Pendant une heure Alors que le pasteur Est assuré les anciens Ils ont croisé les bras Et ils me regardaient Quand j'ai fini Ils m'ont béni Ils m'ont payé mon billet Avec l'UTA Pour venir en vacances C'est quand je suis arrivé à Tougan Je suis tombé malade Maman et Rebecca Son mari ont prié Rien Il y a eu une tante Qui a prié Rien Je mourrais Dieu dit Tu as touché mon serviteur Si tu ne te répands pas Tu n'aurais pas appelé en France J'ai été obligé D'aller prendre rapidement J'ai dit à mon petit frère Va prendre une enveloppe J'ai écrit J'ai déchiré la page D'un cahier J'ai écrit J'ai dit Aller mettre vite vite À la poste À la poste de Tougan Il est parti mettre à la poste Et moi j'étais assis à 15h Vraiment ma mère pleurait Parce que tout le monde voyait Que la mort est chose Et quand il a mis ça Je ne sais pas À quelle heure exact il a mis J'ai réalisé brusquement Une puissance À 15h l'après-midi Qui est venu sur moi Qui m'a envahi Qui a commencé à me donner la vie Dieu dit Heureusement tu as fait cela Il y a des gens qui se promènent Avec des péchés comme ça La Bible dit que Si tu perds compte du Saint-Esprit Là tu n'es pas Pardonné sur la terre Et au ciel Il croit que Parce qu'ils se sont cachés Pour parler Ils se promènent Avec des choses comme ça Ils n'osent pas dire Les choses Ils se promènent Ça peut-être C'est joué au août Par la grâce de Dieu On prend autorité Et soumission Ça suit ça L'adression divine Et tu vas voir Plein de choses Que tu penses Que Mais c'est comme Non 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 Plein de choses Mais tu n'as pas compris La vie chrétienne C'est un ensemble C'est pas Venu s'asseoir Demander Ceci ou cela Dieu a fait des miracles Dieu fait des miracles Et toi tu fais quoi ? On te voit Action des grâces Il m'a rendu capable Il m'a délivré La puissance des ténèbres Il m'a transféré Dans le roi du fils Deux éléments Qui me restent Deux éléments Ces deux éléments là C'est quoi ? En qui nous avons La rédemption Le rachat Il nous a racheté Totalement Satan n'a plus rien Pas de dette Avec nous Rien On n'a pas de dette Rien La rédemption Et la rémission Des péchés Rémission des péchés Il ne veut pas dire pardon La rémission C'est plus grande Que le pardon La rémission C'est quand le pécheur Se répand Donc Dieu remet Ses péchés Le pardon C'est pour le chrétien Quand le chrétien Pêche Il confesse Dieu le purifie Et le pardon Le pardon C'est pas pour le païen Le païen C'est la rémission Des péchés Tous les péchés Passés Présents Et futurs Sont remis Totalement C'est comme quand on dit Aux états On a remis la dette Du Burkina Mais oui C'est ça Mais si on dit On a rééchelonné La dette du Burkina Ça veut dire Que le Burkina Doit encore Il doit payer Mais là Donc Maintenant C'est fini Ça veut dire Qu'il n'y a plus de dette C'est effacé C'est reconnu Donc Vous voyez bien Donc tu dois rendre Grâce à Dieu Pour la rédemption Il t'a racheté Des vaines manées De vivre De tes parents Il t'a racheté De la main De l'ennemi Il t'a racheté L'ennemi n'a plus rien Sur toi Donc Tu es totalement libre Alors C'est ça Donc si vous avez le tableau Vous pouvez leur montrer Ils pourront voir ça plus tard Quand ils vont étudier C'est là Et même Non Peut-être tout le tableau Il vaut mieux faire tout le tableau On a fini Moi Est-ce que tu pars point par point Pour arriver à tout le tableau Sinon Tu Voilà Vas-y Donc Va point par point Voilà C'est ça Donc vous voyez Tout est là Prends ces douze points de prière Et d'action de grâce Ça va être désormais Tes points de prière Et d'action de grâce Et tu vas voir Comment ça va agir dans ta vie Ça va agir dans ta vie Ça va agir dans ta vie Donc tu vois mon frère Voilà Allez Donc Tu n'as pas encadré ça Ou bien J'avais dit d'encadrer De présenter bien Ah ok Bon Eh bien si vous n'avez pas encadré Il faut laisser Je ne vais plus commenter Ça plus que j'ai fini de commenter Je vais passer à un dernier point Et puis ensuite On va arrêter là Non Je ne vais pas tout Parfois Je ne vais rien Et puis on va arrêter là Donc tu vois Ah Donc Moi Dès que Le problème c'est que Bon Ce n'est pas la faute des gens Parfois Il vient tomber dans une église Où on est en train de parler De la délivrance Bon Pendant deux mois On est en train de parler de délivrance Le pauvre qui est venu là Il a été délivré Tout 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 Mais L'enseignement n'avance pas Pendant deux ou trois mois Il a appris toutes les techniques de la délivrance Il croit que la vie chrétienne C'est la délivrance Alors s'il va ailleurs Je prends un exemple S'il va ailleurs Où on est en train de parler De la sainteté Il va dire Là où moi je me suis converti là Pendant trois mois C'est la délivrance On a dit même ici à péché Pourquoi ? Mais vous ne parlez que de sainteté Est-ce que vous n'avez pas une nouvelle doctrine ? Ce n'est pas une nouvelle doctrine Parce que l'enseignement que tu as reçu là-bas Ça a été trop exagéré Je suis la délivrance Tu ne connais qu'un seul petit point du christianisme Ceci aussi On est un petit point du christianisme Chaque dénomination a un petit point du christianisme Et c'est pourquoi il y a bagarre Certains c'est la sainteté D'autres c'est la justification D'autres c'est la prospérité Mais on ne prêche pas tout Quand le Seigneur m'a dit Il m'a dit tu prêches tout Ce qui plaît aux gens Parce que mon texte de consécration C'est dans le livre de Timothée Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a appelé Il faut que je te montre ça Pourquoi Dieu m'a appelé Et qu'est-ce qu'il m'a dit Que je dois faire Mon frère Il est important que tu comprennes ça Si tu comprends ça Ça va t'aider à aller de l'avant Et tu vas progresser Et tu vas comprendre la parole de Dieu Et dans 2 Timothée Voilà C'est mon texte comme ça Pour mon appel Toi mon enfant Donc fortifie-toi dans la grâce Qui est en Jésus Christ Et ce que tu as entendu de moi En présent de beaucoup de témoins Confie-le à des hommes fidèles Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres Verset 3 Souffre avec moi Comme un bon soldat de Jésus Christ Il n'est pas de soldat Qui s'embarrasse des affaires de la vie S'il veut plaire à celui qui l'a enroulé Et l'athlète n'est pas couronné S'il n'a pas combattu suivant les règles Il faut que le laboureur Travaille avant de recueillir les fruits Comprends ce que je dis Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses Souviens-toi de Jésus Christ Issu de la procédé de David Ressuscité des morts Selon mon évangile Il dit c'est pourquoi Je supporte tout à cause des élus Donc etc Cette parole est certaine Si nous sommes avec lui tant en tant Et le deuxième élément Le deuxième élément qui complète Se trouve dans le chapitre 4 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ Qui doit juger Ça c'est le ministère maintenant Qui doit juger les vivants et les morts Et au nom de son apparition et de son royaume Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprend Censure Exhorte Avec toute douceur et en instruisant Car il viendra un temps Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais Ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs Selon leur propre désir Donc détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront vers les fables Mais toi Sois sobre en toutes choses Supportes les souffrances Fais l'oeuvre d'un évangéliste Pour remplir bien ton ministère Voilà mon appel Tu veux que je fasse quoi ? C'est ça ? Je dois obéir Souffre Il va arriver un moment où les gens ne veulent pas écouter Mais toi tu dois continuer Il ne m'a pas dit de faire des miracles Les miracles sont là-dedans Tu vois ? Tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je te fasse plaisir ? À mon détriment Moi je te fais plaisir Et toi c'est à mon détriment Tu vois ? Ah bon Tu vois ? Maintenant Je prends un seul exemple Et on va le développer Dieu voulant après C'est l'exemple de Salomon L'exemple de Salomon Si on lit cela Je n'avais pas donné ça aux techniciens Mais on trouve ça dans le passage du livre des rois Le livre des rois Un roi 3 Un roi 3 Et puis on va s'allaiter là Un roi 3 Verset 3 à 5 Un roi chapitre 3 Verset 3 à 5 Salomon aimait l'éternel Et suivait les coutumes de David son père Seulement c'était sur les hauts lieux Qu'il offrait des sacrifices et des holocaustes Les parfums Et le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier Car c'était le principal des hauts lieux Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel Bon Vous voyez il est parti Il y a deux endroits Il y avait l'arche de ténèbre à Jérusalem A Gabaon Et il y avait l'arche de ténèbre que David avait amené à Jérusalem Donc Mais Salomon a quitté pour aller Là où il y avait le grand tabernacle Il est parti faire des sacrifices et des holocaustes Et puis quand il a fini Il est parti Parce qu'il voulait quelque chose Il voulait connaître la direction divine Pour son ministère qu'il vient de recevoir On l'avait moins Le sadoc Nathan Les gens de David Il avait moins Salomon Il est dans la volonté de Dieu Mais il n'a pas de direction Il n'a pas de direction Tu es chrétien Mais tu n'as pas de direction Tu es homme de Dieu Sans direction Et tu vas comme ça Sans direction Sans boussole Pas de boussole Pas de boussole Pas de boussole Pas de boussole Ah tu penses comme ça On doit faire Tu vas prier Tu vas prier C'est ça que Salomon a fait Pourtant son père Il est prophète Sacrivateur Et roi Il a trop onction Mais son père ne peut pas l'aider Il fallait qu'il aille dans le lieu secret Il fallait qu'il aille demander à Dieu Il va faire comme la prière de Paul Il va prier pour lui Sûrement son père a prié pour lui Mais il doit prier pour lui-même Et quand il est parti prier Et donc maintenant Dieu n'a pas voulu qu'il prie Quand il est éveillé Parce que sinon il va demander des choses bizarres Dieu a laissé quand il dort Regardez son sommet est tellement clair Que même Dieu vient lui parler la nuit Toi jamais tu ne reçois la visitation de Dieu la nuit Chaque jour aussi Ce n'est pas les démons Ce sont tout le temps Mais comment ? Et regarde Salomon Il n'a pas le Saint-Esprit Mais regarde comment Dieu est venu la nuit Dans son rêve lui parler Toi tu n'as que des rêves mélangés Les gens te poursuivent Ils veulent t'attraper Ils n'arrivent pas à t'attraper Tu cries tout le temps Tes pieds sont mélangés Tu tombes ici Tu cries Tu te réveilles en sursaut Ça c'est quel rêve ? Non C'est quel rêve ? Regarde ta vie C'est pourquoi je dis c'est important Parfois tu es pris en autant par tes rêves Ce sont tes rêves qui te fatiguent Ce n'est pas quelqu'un Il dit c'est endormi Regarde Jacob s'est endormi Regarde le ciel s'est ouvert Dans le rêve Regarde Joseph Regarde Daniel Regarde même Nebuchadnezzar Même Pharaon Il a fait quand même parfois des bons rêves Mais toi tu n'as jamais de bons rêves Tous tes rêves C'est des sorciers que tu poursuives Des mangeurs d'hommes Des gens avec des coupes Ça veut dire que quelque chose ne va pas en toi Quelque chose ne va pas Arrête toi et parle à Dieu Arrête toi et parle à Dieu Ne parle pas de vendre à quelqu'un Parle à Dieu Tu as une bouche non ? Confesse Et maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? Il veut une direction Mais Dieu ne veut pas Il a dit dans Jacques S'il te manque la sagesse Demande-la à Dieu Qui va te la donner Sans réproche Mais Dieu ne veut pas te laisser Travailler pour lui Sans te donner une direction Mais nous devons réfléchir à ça Qu'est-ce qu'il te manque la sagesse ? S'il te manque l'onction S'il te manque la prospérité S'il te manque ça Demande-la à Dieu C'est qui dans Jacques ? Jacques 1 Demande C'est pourquoi ? Salomon dort maintenant Dieu vient dans son rêve Et qu'est-ce que Dieu dit ? Amène-nous le verset Si tu as ça Qu'est-ce que Dieu demande à Salomon ? Salomon ? Salomon est... Bon non On a déjà lu cela Ok Le roi Ok La suite Il dormait Il s'est endormi Et puis Dieu vient C'est la suite C'est la suite là A Gabon L'éternel apparu En songe à Salomon Pendant la nuit Et Dieu lui dit Demande ce que tu veux Que je te donne Voilà la direction divine Si Dieu vient aujourd'hui Demande ici là Demande ce que tu veux Que je te donne Mon ami On va entendre tout On va entendre tout C'est pourquoi il n'ose pas demander aux gens de demander Il y a des gens qui vont demander la femme du pasteur Ami à Je ne sais pas beaucoup Ah Vous ne connaissiez pas les gens Ce qui est Dieu Ce qui est Dieu Ce qui est Dieu Ce qui est Dieu Je fais une petite parenthèse. Quand j'étais dans la période de veuvage, j'ai entendu tout. Des petites filles de 19, 20 ans sont allées chez le prophète Emmanuel Savadovo. Prophète, vous priez. Pour faire quoi ? Pourquoi je me marie au passé Carambri ? Toi, tu as 19 ans. Même pas comme ma fille. Tu veux te marier à moi. Et mes filles vont te regarder à la maison. Même des femmes mariées. Donc ça veut dire qu'elles veulent tuer leur mari. C'est là que je veux dire, hein, Seigneur. Démande ce que tu veux. Mais son cœur était net. Même dans son sommeil. C'est pourquoi quand ton cœur est net là, quand Satan apparaît, soirée apparaît, dans ton rêve là, tu dis au nom de Jésus, oui ou non ? Tu dis non et puis il s'en va, oui ou non ? Parce que tout est clair. C'est pourquoi il ne faut pas te coucher la nuit en laissant des choses dans ton cœur. C'est Satan ou Dieu, ils vont se présenter. Tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, ne dis pas demain je vais régler, règle la nuit là, règle la nuit là. Lève-toi, sois-toi, répands-toi. Parle à Dieu. Pleine les mérites du sang de Jésus. Et tu dors. Comme ça le rêve qui va venir là, même si Satan t'attaque là, il va venir dans ton rêve là. Tu vas dire au nom de Jésus et tu vas voir, ça va partir. Mais il a demandé, regarde ce qu'il demande, son cœur est net. Parce que, regarde, il avait déjà parlé, il a dit que lui il est jeune, il ne sait pas comment diriger, il ne sait pas comment conduire le peuple. Tu as travaillé à mon père, maintenant comment moi je vais faire. Regardez. Dieu lui demande, dis-moi ce que tu veux. J'ai vu tes points de prière. Tes points de prière sont corrects. Donc, demande-moi ce que tu veux. Concernant tes points de prière, pas autre chose. Parce que dans tes points de prière là, tu as vu le mot richesse. Hein? C'est ce qu'il a demandé, il a demandé richesse. C'est ce qu'il a demandé là. Pour gérer le pays. Pour gérer sa famille. C'est ce que Dieu va lui donner. Mais pas les choses secondaires. Pas le reste était secondaire. Alors, que Dieu va faire? La réponse, il a dit que, regardez cette phrase là, cette réponse là. Mon frère, tu es en train de balancer. Donc, Dieu va lui répondre. Il va répondre. Dieu lui dit, puisque, 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 tu entends ta prière pour la prière de la direction divine. Voilà ce que Dieu te dit. Puisque, c'est là ce que tu demandes. Encore dit, puisque, tu ne demandes pas pour toi. Non, amène-moi un peu plus haut. Il y a une phrase que tu as sautée avant ça. Et Dieu là. Et Dieu lui dit, avant ça là. Avant ça. Tout juste. Un peu plus. Il y a une phrase. Non. Cette, voilà. C'est ça que tu veux. Si Satan veut te flatter, pour que je ne prenne pas mon verset. Toi, moi, mon verset. C'est le verset important. Cette demande de Salomon fait quoi? Ah, est-ce que tes demandes plaisent à Dieu? C'est ça. Tout est là. Cette demande-là, plus au Seigneur. On n'a pas eu le temps de lire. Va lire toi-même. La demande qui plaît au Seigneur, par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses. Il connaît la volonté de Dieu. C'est ça qu'on a dit avec Paul. Remplis-moi de la connaissance. La connaissance de Dieu, tu es établi pour être roi. Tu es établi pour diriger le peuple. Formidable. Mais, que dois-je faire? Quelle est la direction? Il y a au moins huit choses. On ne peut pas les voir maintenant. C'est un peu tard. Il y a huit choses. Dieu voulait, on va les voir. Tes voyages. On va voir ça. Ta position professionnelle. Tout est là-dedans. On ne peut pas voir ça aujourd'hui. Sinon, on va aller à 14h. Ton mariage. Tout est là-dedans. Tout. Toutes les solutions sont déjà ici. Il y a au moins huit points. Ta prospérité. Tout est là-dedans. Ce n'est pas ailleurs. Mais on va prendre un seul sur le cas de Salomon. Tout est là. Huit points. Huit points. Tu vois? Les prières inspirées. Les prières de consultation de David pendant la guerre. Tout est là-dedans. Hein? Tout. Tout est là-dedans. Ceux qui forment des projets. Les projets là. Tout est là-dedans. J'ai nommé la classe de prière des édéons. Même les édéons. Les chrétiens douteurs. Douteuses là. Ça est là-dedans. Comment Dieu peut donner l'adresseur divine à des douteurs comme Gédéon? Tu vois? Les vœux insensés. Les gens font les vœux insensés. Ça est là-dedans. Tu vois? Il y a tellement d'aspects de prière. Quand je t'enseigne ça, on ne peut pas prier pour prier. Quel est ton sujet? Quelle est la direction que tu veux? Quand tu as fini, est-ce que Dieu dit que ta prière là me plaît? Parce qu'il t'exhauste. Il a exaucé déjà. Parce qu'il a dit aux prophètes là. Moi je vais le faire mourir. Je vais exager sa prière. Ils ont fait des prières. Or Dieu voulait les faire mourir. Ils sont morts. Ça est la danse. Toi tu ne dis pas tout ça. Pour toi la prière seulement, c'est de venir à tes sujets. Dire à Dieu. Fais ça. Qui t'a dit ça? Selon sa volonté? Quelle direction est-ce que tu as donné? Tu vois? Cette demande-là n'a plus à Salomon, à Dieu. Ça n'a plus. Est-ce que mes demandes-là plaisent à Dieu? Et comme ça plaît à Dieu, Dieu dit. Quand quelque chose plaît, on dit. Quand ça ne te plaît pas, tu dis. Toi tu parles et tu ne veux pas que Dieu parle. Quand ça ne te plaît pas, tu dis. Non, non, ce que tu as fait de moi, ça ne me plaît pas. Dieu, toi, te dis ça aussi. La demande que tu as faite, elle ne me plaît pas. Ou elle me plaît. Ce que tu demandes là, puis tu ne demandes pas pour toi ni longue vie. Non, la longue vie là, ce n'est pas. Oh non, la première vie, deux ans, longue vie, longue vie, longue vie. Dieu dit. Apprends à voir ça. Les choses secondaires, je t'ai dit ça la fois dernière, les choses prioritaires. Tu ne demandes pas pour toi ni longue vie. Ah bon? Donc on ne doit pas demander? Non. Pourquoi tu vas demander? Dieu connaît la fin avant le commencement. Et donc Dieu va allonger ta vie. Ni les richesses. Dieu a prévu des richesses pour toi. Tu n'as pas besoin de demander ça. Mais tu veux la richesse selon le monde. Tu veux escroquer les gens. Arrête d'escroquer. Un critère qui esproque là. Tout ou tard, ça va te rattraper. Toute escroquerie que tu fais dans ta vie. Tout ou tard, ça va te rattraper. Ne crois pas que ça ne marche. Il n'y a rien. Ça va sortir quelque part. Ni longue vie, ni richesse. Ah bon? Ni la mort de tes ennemis. Toi, tu es en train de livrer tes ennemis tout le temps à la mort. Toi aussi, tu es ennemi de quelqu'un. La personne aussi est en train de te livrer à la mort. Si ta prière est exaucée, la prière de l'autre fois sera exaucée. Oui ou non? Ah ok. Si vous ne croyez pas, laissez. Moi, je dis que cette personne-là meurt parce que c'est mon ennemi. L'autre aussi dit que moi, je meurs parce que c'est son ennemi. Si moi, ma prière est exaucée, le jour que mon ennemi meurtre, je dois préparer mon cercle. La prière de quelqu'un d'autre aussi va marcher sur moi. Ou bien, tu es immunisé. Arrête de dire aux gens qui n'ont qu'à mourir. Et que tu demandes quoi? De l'intelligence pour exercer la justice. Tu continues? Voici. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte, regarde, Dieu ajoute. De telle sorte qu'il dira eu personne avant toi. Quand tu te mentionnes la volonté de Dieu, il te donne plus. Au-delà, comme c'est écrit dans Ephésiens 3, au-delà de ce que tu demandes. De telle sorte qu'il n'aura eu personne avant toi. Et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Une petite prière. Et regarde son résultat. Une petite prière. Toi, tu fais prière. Je ne prie pas. Le résultat, c'est un petit caillou. Lui, une petite prière. Son résultat, c'est des montagnes. Regarde. Quelle sorte de prière tu fais? Et qu'on ne verra personne semblable à toi. Ça, c'est la réponse. À sa prière. Regarde les choses secondaires. Ce que Jésus a dit. Et ces choses vous seront données. Lesquelles Salomon a été exaucé. Quelles sont les choses qui seront données? C'est ça maintenant. Il te donnera en outre ce que tu n'as pas demandé. Regarde Dieu. Ce que tu n'as pas demandé là. Prenez ça dans vos prières maintenant. Changez votre manière de prière. Arrêtez vos prières misérables. Arrêtez. Tu m'avais demandé des choses comme ça. Même quand je viens conduire la prière, tu m'avais demandé des choses. Puisque je me suis basé sur ça. Comme tu ne lis pas la Bible. C'est le problème. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Quoi? Des richesses. De la gloire. De telle sorte Qu'il n'y aura pendant toute ta vie Aucun roi, tu vois? Il revient qui soit ton pareil. Hein? Aucun roi qui soit ton pareil. Oui? Et si tu m'as dans mes voies, Vous voyez bien? La prière de Paul Aucun roi. Aucun roi. Aucun roi. Je prolongerai tes jours. Je prolongerai tes jours. Tu n'as pas besoin de demander de longue vie. Non. Pas besoin de demander ça. Si l'Africain mélange la tradition Qu'il a eue dans son enfance Au 1er janvier Après ça Va t'asseoir Relis-moi tout ça là Regarde Mets-toi Je nous crie à Dieu J'ai fait des frières hors sujet Il t'a demandé des choses Tu demandes les richesses là pour faire quoi? C'est pour faire quoi les richesses? Les richesses que Dieu te donne valent mieux Qu'est-ce que toi tu demandes? Ça va te rendre fou Ça va te corrompre La richesse est venue du monde là Ça corrompt les gens Tout de suite tes yeux vont voir Je peux dominer ici Si l'Africain me fait du mal Je peux corrompre les gens pour qu'on les tue Tu deviens quelqu'un de bizarre Mais ce que Dieu t'a donné là C'est ça qui va te conduire La direction divine La prière de la direction divine Elle commence par Colossien Un, neuf, quelque chose là Et ensuite Au cas où c'est pas écrit directement Va Dans la prière Dans le jeûne Mais demande des choses comme Salomon Des choses qui vont glorifier Dieu Des choses qui vont élever Dieu Mon frère Et ça va aller S'il n'y a pas ça là Si tu demandes des choses Qui sont ces choses là C'est pas sûr que Dieu va te demander On va prier Excellent Père de grâce Nous sommes vraiment dans cette situation Et où nous pensons que C'est nous qui devons demander des choses T'imposer des choses Mais nous réalisons de plus en plus Que nos prières sont faites dans un hors sujet Parce que la plupart des choses que nous demandons Ne te plaisent pas Ce sont des choses qui sont de la chair Nous avons pris les choses secondaires Pour mettre à la place des choses prioritaires Donne-nous de revenir à toi Humblement Pour te demander Ce qui plaît à ton coeur Ce qui t'honore Ce qui t'exalte Oh papa Donne-nous un coeur honnête Un coeur droit Un coeur qui cherche à te glorifier Et non pas qui cherche ses propres intérêts Nous avons besoin de ces coeurs là Et nous savons ce que tu vas nous donner Et meilleur par rapport à ce que nous demandons Excellent père de grâce Sois béni Pour ce message que nous allons suspendre ici Pour passer à la conférence des femmes Donne-nous de méditer ça En même temps que nous participons A cette conférence là Que ta grâce se manifeste envers nous Que nous puissions prendre ces choses au sérieux Afin qu'au retour Nous puissions voir les effets De ces enseignements sur nos vies Oh papa Apprends-nous à prier Les prières Qui vont aller dans la direction Qui vont nous donner de connaître La direction divine pour nos vies Pour nos familles Pour nos ministères Nous ne voulons plus demander des choses Qui satisfont le corps La chair Mais des choses qui satisfont l'esprit Qui glorifient ton nom Et qui te plaisent Et qui donnent au Saint-Esprit De nous exaucer Merci Père Que tout est bien fait Sois loué Et sois exalté Pour ta grâce Béni en toutes choses Au nom de ton fils Jésus Amen Amen Nous allons prier pour Nous allons prier pour En même temps La Sainte Seine La Sainte Seine Alors que les frères Ceux de la table s'approchent Tout en Toi qui as écouté la parole Aujourd'hui Alors fais comme Salomon Là où tu es assis Tu dis simplement à Dieu Seigneur ce que je veux là La chose la plus importante De ma vie C'est de recevoir Jésus Christ Comme Sauveur et Seigneur Là où tu es assis Tu n'as pas besoin de répéter Avec moi Si ton coeur seigneur Je le crois maintenant Que je suis sauvé Simplement Parle quelques mots Sur Jésus Christ L'agneau qui sauve Qui transforme la vie des gens Et tu verras Que cette prière simple là Va Amener le Saint Esprit A te faire mettre de nouveau Alors si vous avez La Sainte Seine Vous êtes prêts On va prier Excellent Père de grâce Le corps et le sang de Christ Seigneur c'est extraordinaire Il a dit de faire cela En mémoire de lui Et nous levons le corps Et le sang En mémoire de l'oeuvre Accomplie de Christ Et cette oeuvre là Est parfaite Complète Et quiconque ce matin Là où il est Mangera de ce corps là Ce corps brisé Et boira de cette coupe La nouvelle alliance Au sang versé Ta parole Qui ne revient point A toi Sans avoir accompli Accomplisse ta volonté Maintenant Car le corps brisé Pour nos péchés Pour nos maladies Pour notre délivrance Pour notre prospérité Pour tout Est réel Est réel Quand ils mettront ça Dans leur bouche Que cette réalité Soit manifestée Par la puissance Le Saint-Esprit Qu'ils obtiennent Ce que Pourquoi ils mangent Le corps En buvant de la coupe Quand la coupe Sera dans leur bouche Le vin Sera dans leur bouche Ce que Cette coupe A produit La défaite De Satan Le dépouillement De Satan La victoire Sur Satan Que maintenant Quand ils vont boire cela Que eux aussi Reçoivent Que chacun reçoive De tout cœur Non seulement La rédemption La rémission Des péchés Reçoivent aussi La victoire Sur Satan Reçoivent La vie Abondante Père Ce matin C'est ce que Ils doivent recevoir C'est toi Qui l'as dit Tu as dit que Tu veilles sur ta parole Quiconque est là Avec un cancer Quand il va boire Dès que le sang Arrivera dans son système digestif Que la puissance du Saint-Esprit Détruise ce cancer Détruise ses problèmes digestifs Détruise ses ulcères Détruise ses brûlures Détruise ses RCG C'est-à-dire Les renvois Qui sont là Qui montrent à ta gorge Et tout cela Et que ce matin-là La peur qu'il avait Que la puissance du sang Qui a vaincu Satan Soit son héritage Ce matin Père Que tout ce que nous avons dit Les douze points De prière En sept points de prière Cinq points d'action de grâce Seigneur Sur la barre De ce qu'ils vont manger De ce qu'ils vont boire Quand ils vont se tenir devant toi Pour prier ses prières Quand ils vont se tenir devant toi Pour rendre grâce Papa tu as dit Que tu veilles sur ta parole Qu'aucun de nous Ici en présentiel A la télévision Dans les réseaux sociaux Et ceux qui vont regarder plus tard Personne ne manque Ne manque De recevoir Grâce sur grâce Père merci Quand ils feront les prières Comme Salomon Les prières Pour les projets Les prières Pour les voyages Les prières Dans chaque domaine De leur vie Sur la base De ce qu'ils mangent Aujourd'hui De ce qu'ils boivent Aujourd'hui Que ces prières-là Soient exaucées Que l'action de grâce Soient manifestées Car nous ne voulons plus Nous amuser Avec nos vies Ce sont tes enfants C'est toi qui as donné Jésus Christ Pour les sauver Veuille Seigneur Exaucer Leurs prières Même quand ils sont Dans la faiblesse Change-les Enseigne-les Corrige-les Mais ne refuse pas D'exaucer leurs prières Car tu es un bon papa Pardonne les péchés Pardonne les iniquités Pardonne ce qu'ils ont pu faire Mais toi-même Donne-nous De rentrer dans ça Et je crois De tout cœur Que le Seigneur M'exauce ce matin Et il vous exauce Au nom de Jésus Il vous donne Cette grâce Au nom de Jésus Il vous donne La réponse Au nom de Jésus Il ouvre votre intelligence Et vous remplit De la connaissance De sa volonté La sagesse Devient votre partage Au nom de Jésus A partir de maintenant Quand vous vous mettrez Réellement au sérieux Ce que vous direz Vous le verrez s'accomplir La main de Dieu Va vous accompagner Mais ne jouez pas Avec cela Prenez ces choses au sérieux Parlez à votre Père De tout votre cœur Et vous recevrez Grâce sur grâce Merci Père Pour ton amour Et ta bonté Au nom de Jésus Amen Amen Et Amen Amen